Face à Quimper, équipe de fin de tableau qui n'avait rien à perdre samedi soir, la JL a eu du mal à creuser l'écart. A l'issue de la première mi-temps, les deux équipes s'affichent avec 37 points chacune, aucune ne parvenant à prendre l'ascendant sur son adversaire. On savait que le match de Quimper allait être un match difficile sur deux points. Le premier, on sortait d'un match à Nantes où on n'avait pas été bon, donc il nous fallait forcément montrer autre chose, avoir une intensité, un orgueil, une fierté, à aller chercher une victoire qui était très très importante. Contre un adversaire, et c'est la deuxième raison, Quimper, qui n'est forcément pas dans les meilleures positions au niveau du classement, mais qui est une équipe hyper athlétique, toujours dans la dureté, toujours à la limite de l'engagement, et qui n'est pas si facile que ça à jouer. Donc aujourd'hui, mis à part la fin de match où on se fait réellement peur, parce qu'on va perdre un ballon un peu bêtement dans un corner, alors qu'on est à plus 5 et qu'on peut encore jouer à un point de verrage. Mis à part ces 30 dernières secondes, je pense que sur l'ensemble du match, on a été présents. Il faut attendre la 36e minute pour qu'Angelo Tsakarakis relance la machine burgienne. En quelques possessions seulement, les burgiens décrochent le gol à verrage, avant de le laisser filer. On a failli trébucher. Le plus important, c'était de prendre les points du match. On les a pris. On aurait aimé récupérer le gol à verrage, ça a été juste, puisqu'on a failli perdre après. Angelo, le 3 points qu'il met est très important, et souvent c'est notre dynamiseur. Et qu'ils le mettent, c'est super, parce que je crois qu'il n'a pas été à droit jusque-là. Et il met celui-là, c'est vraiment important, et c'est super, et on le remercie tous. Finalement, l'AGN s'impose de 2 points. Score final 68-66. Ça fait plaisir, on se rassure. Le match qu'on a livré à Nantes n'était vraiment pas une bonne performance. On s'est voulue pour venir gagner chez nous contre une équipe de Kemper qui vient ici, qui n'a rien à perdre, qui est plutôt mal classée. Nous, on a la pression sur ce match parce qu'on ne doit pas perdre chez nous. C'est une très bonne victoire. Ça a été juste à la fin, mais le résultat est là. On prend les points et c'est une très bonne victoire. On est tous très positifs avec ça. L'AGN va bénéficier d'une pause dans le calendrier, lui permettant de souffler un peu avant sa rencontre face à Clermont. On est content d'avoir pris deux points. Deux points importants qui nous repositionnent au classement à égalité avec Boulogne et Lille et qui nous permettent surtout de se concentrer sur le prochain déplacement Clermont-Ferrand, qui sera super important. C'est un match déjà premièrement à l'extérieur. Ça ne nous réussit pas trop l'extérieur. Je pense que pour bien jouer à l'extérieur, il faut bien défendre. Je pense que c'est défensivement qu'on pourra gagner ce match à Clermont. Ce sera le 15 mars à l'extérieur.